C'est l'heure du lunch! On a encore une pratique pour le pitch de demain, donc je vais être super occupée. Je pense que je vais plus filmer ce soir en fait. Là, j'ai profité du 10 minutes qui me reste de mon heure de lunch pour regarder des vidéos. J'ai fait un petit visuel pour Vlogmas, pour ma chaîne. J'ai des playlists pour Vlogmas et aussi pour toutes mes vidéos de Noël. Si vous voulez voir si vous n'en avez pas raté un, vous allez tout pouvoir regarder. J'ai des gens qui m'ajoutent sur Facebook aussi, mais je prends juste des gens que je connais sur ma page privée. Mais vous pouvez me suivre sur ma page de Tellement Soil qui est mon blog. Voilà, vous allez trouver ça ici. Aussi, je sais que j'ai des nouveaux abonnés depuis un certain temps, fait que je vous invite à aller voir la vidéo FAC que j'ai faite récemment. Il y a toutes les réponses sur votre question qui revient souvent, qui est «Qu'est-ce que tu fais dans la vie au juste? » Je travaille un peu, mais je donne des détails dans la vidéo. Porter une tuque le jour, c'est comme avoir un petit sac de couchage sur la tête. Je fais le lazy. Fini la pratique! Pis là, je m'en vais chez moi. Pis j'espère avoir des beaux contenus pour vous parce que j'ai pas tant filmé encore. Ça s'en fout le poulet dans l'ascenseur, on dirait que je suis de retour au bureau. Beaucoup de monde ont dû commander de la bouffe ce soir, dans le building. J'ai allumé le sapin! Ah! Je suis rentrée chez moi à 1h normal! Ça fait vraiment du bien! Je vais me faire chauffer à souper, pis après j'écoute Survivor devant un sapin. Qu'est-ce que tu veux pour Naël? T'en as déjà un? Miam! Miam! Trouve autre chose! Bon, tu ne seras pas santé ce soir. J'ai brocoli. Ça, c'est de la purée de pâte à douce avec un petit peu de cheddar, pis poulet au romarin. J'ai faim! C'est le temps d'ouvrir cette chose! La phase du 2 est là. Essayez de ne pas la déchirer comme hier. Ouh! C'est une petite vernis à ongles! Trendy Mills! La couleur est full belle! Yeah! J'allais m'habiller en haut pendant la pause publicitaire! Sais-vous comment dire? C'est quelles mes décorations préférées dans mon arbre? C'est celles qui sont vis-à-vis mon point de vue du divers! Regardez! La boule en scrodoge, le renard, un cornet, ma boule vintage en vert, tous mes prêts sont sur le bord du sapin qui est du bord du divan. Mais bon! J'aime aussi mon sapin au complet! Je t'aime de la tête aux pieds, de la racine aux fêtes! Tantôt, j'ai un peu faim à la surprise, parce que j'avais vu sur le Snapchat de Caroline et Josiane le cadeau qu'il y a dans mon calendrier là-bas, parce qu'ils ont le même. Mais là, je suis triste, parce que je veux vraiment avoir des surprises, ça fait que je pourrais pas aller voir le Snapchat à Caroline et Josiane à chaque jour, à moins d'avoir ouvert mon truc le matin. Je pourrais l'ouvrir le matin, le lieu de le soir. Ça me donnerait une chance. Dans... 9 jours, je vais être en vacances pour 3 semaines, ce qui me fait capoter! Je vais aller à Québec dans le temps des fêtes quelques jours, mais sinon je vais vraiment être à Montréal. J'ai du goût de me louer une chambre dans un hôtel pour le trip. Je vais sûrement le faire, genre une ou deux nuits. Juste room service, des films, puis faire du montage, genre j'adore ça, faire ça, être à l'hôtel, puis juste niaiser au lit. Super le fun. A voir, peut-être que je le ferai pas. Parce que c'est sûr que je vais aller dans un spa. Ou peut-être deux fois. Ou peut-être trois fois. Je sais pas. J'ai besoin de me reposer, puis d'avoir du fun, puis juste prendre ça relax. Je suis sûre que vous aussi, je vous souhaite vraiment, vous aussi, d'avoir la chance de pouvoir prendre des vacances dans le temps des fêtes. Être avec vos familles, puis aussi avoir du temps pour vous reposer. C'est super important. Mon frère m'avait demandé ce que je voulais pour Noël. Fait que j'ai fait une wish list sur Amazon. Ça va en ring light, mais ça c'est trop cher. Ça c'est pas pour mon frère, c'est pour moi. Il y a des pinceaux de voyage, un zippo pour lui mettre des chandelles. Une petite poêle pour faire des amnées japonaises. Ça c'est un pot pour mettre des bijoux. Puis il y a cette chandelle-là de Jonathan Adler. Vous savez que j'ai pas besoin de chandelles. D'ailleurs je les ai mis là-bas toutes mes chandelles. On va voir ça. Fait que je me suis dit, pour voir l'ensemble de ce que j'ai, je vais les réunir comme ça. Je vais voir si j'en ai vraiment trop. Et oui, la réponse c'est oui, parce que j'en ai comme une trentaine. Faudrait que j'en veux la soirée d'ailleurs. Regardez-moi tout ça. Yikes! Ici c'est les neuves que j'ai acheté pour mon haul. De chandelles de Noël que vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais bref, de l'année. Les petites sont ici. I know, I know, I know. Mais vous me comprenez, je suis sûre que vous me comprenez. J'ai pas beaucoup de vis dans la vie, mais les chandelles sont intérieures. Y'en a qui achètent des cigarettes, moi j'allume les chandelles. J'ai un autre petit coin Noël ici. Déjà la boucle que vous connaissez. Il y a une fille qui observe comme d'habitude. Alors j'ai mis des lumières et une guirlande autour de ma petite affichette de coeur. Je trouve ça très cute. C'est des divers objets. C'est un rire. Et ici un petit village. J'ai aussi accroché ma décoration que j'avais acheté à Disneyland de The Nightmare Before Christmas. Regardez-moi ce petit monstre. Je l'aime vraiment. Avec le petit crâne ici. C'est tout en bois peint. Vraiment, je l'adore. Donc ce soir, je vais faire brûler Winter Candy Apple. Bye Youtube, c'est le fun !